L'épidémie touche également les animaux. Le CDC nous affirme que la maladie attaque l'agriculture. La quasi-totalité des champs ont été brûlés. La famine. La peur. La faim du monde. Les animaux sont... Les animaux... L'humanité... est perdue. L'humanité... 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 ... Bon, bref topo de la situation. Il y a trois ans, une épidémie a ravagé la planète. Elle a bousillé la, allez, pour faire comme si c'était pas la merde, la quasi-totalité des récoltes et la quasi-totalité des animaux. Mais vous l'aurez pas, c'est la merde. De ce que je sais, il reste plus que moi. Et Nathan. Mais je vais vous raconter. Pour faire simple, par là, flashback. Ici, moment présent. Et au milieu, la narration. Ouais, je fais tout toute seule. Faites pas chier. Bref, je continue. J'étais plutôt énervée à ce moment-là. Faut savoir que j'avais rien bouffé depuis des semaines. Enfin, le strict du strict minimum, pour pas crever. Et Nathan. Nathan avait eu la brillante idée de brûler nos dernières récoltes. Soi-disant contaminées. C'était nos dernières récoltes, connards ! Alors, j'avais pas le choix. Ah ! On a toujours le choix ! Ah 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 ! J'ai tué mon seul ami. Mais il le fallait. C'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Il le fallait. C'était pas la première fois qu'il m'était en danger. J'étais affamée. Je suis restée là une journée, à pleurer devant son cadavre. J'étais saine, avant tout ce merdier. J'aurais tout fait pour qu'une dingue comme moi soit envoyée en prison jusqu'à la fin de ces jours. Mais bon, c'était avant tout ça. Et puis, Nathan me disait toujours... Observe bien, et dans les moments les plus désespérés, la vie t'apportera le cadeau que tu attendais. Une journée, c'est plutôt suffisant, non ? Observe bien, et dans les moments les plus désespérés, la vie t'apportera le cadeau que tu attendais. Pas vrai, Amael ? A part quand la vie se fout de votre gueule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...